Vous êtes sur RTL. À la une colère, scepticisme aux urgences, le gouvernement promet 750 millions pour résoudre la crise, mais pas de recrutement ni de revalorisation. À suivre aussi, 14 repreneurs potentiels qui lorgnent sur Aigle Azur, et puis les bleus centièmes au Stade de France contre Andorre ce soir, avec cette fois-ci le bon hymne, c'est promis. Deux météos d'ici 5h30. Belles éclaircies et petits passages nuageux se partageront. Dans le ciel de Morteau, dans le Doubs, 19 degrés cet après-midi. RTL Matin. 750 millions d'euros pour désengorger les urgences. Voici l'enveloppe d'Agnès Buzyn sur 3 ans. La ministre prévoit plus de 300 millions pour créer un service en ligne ou téléphone qui fonctionnerait 24-24. Ce service, le SAS, orienterait les malades soit vers le médecin de ville, soit vers une téléconsultation, soit vers l'hôpital. En revanche, aucun budget pour des ouvertures de lits dans l'immédiat, ni pour une revalorisation ou des recrutements. Les grévistes sceptiques se réunissent en AG aujourd'hui. Il faut dire qu'ils attendaient des effectifs supplémentaires. Pour eux, c'est essentiel. Exemple à Mulhouse, où vous vous êtes rendu hier pour RTL. Pour les urgentistes de Mulhouse, le remède d'Agnès Buzyn ne suffira pas. L'hôpital souffre d'une pénurie de médecins catastrophique. Et un cap a encore été franchi ce week-end. Il a fallu fermer les urgences dans la ville voisine d'Alkirch pour récupérer au moins un médecin urgentiste à Mulhouse. Maurice Edkiffer du collectif Interurgence. C'est irréaliste ce qui se passe chez nous. On ne pensait pas que ça pouvait aller jusque là. Au mois de décembre, il va nous rester 6 médecins. Alors qu'il nous en faudrait 34. Et on ne sait pas comment on va faire. Je demande de faire venir la ministre chez nous pour qu'elle voie vraiment l'ampleur des dégâts. On n'est pas beaucoup d'hôpitaux en France à être dans cette situation vraiment ultra critique. Fabrice et Yvan travaillent à l'hôpital de Mulhouse. Pour eux, les annonces d'Agnès Buzyn ne sont pas à la hauteur. 750 millions d'euros pour 3 ans, c'est rien. Et depuis 4 ans, on a fait quasiment 11,8 milliards d'euros d'économie sur les budgets hospitaliers. Chez nous, c'est les médecins. C'est la priorité des priorités. On a besoin de soignants, on a besoin de moyens humains, on a besoin de médecins. On ne parle que d'argent. Quand on reviendra à la base et on parlera d'humains, on pourra voir les choses différemment. Le personnel de Mulhouse qui a décidé de répondre à Agnès Buzyn en manifestant à nouveau ce midi, devant l'entrée des urgences, pour réclamer non pas de l'argent, mais des médecins. Un reportage de Yannick Collant à Mulhouse pour RT. La CGT, elle, appelle à manifester demain. Christophe Prudhomme de la CGT, porte-parole de l'association des urgentistes, sera notre invité tout à l'heure à 6h15. Car, et d'ores et déjà, vous avez la parole, vous les soignants, vous les patients, vous connaissez le numéro, c'est le 3210. Dites-nous, est-ce qu'effectivement ce SAS, ce service qui est censé téléphonique, désengorger les urgences, c'est la solution ? Est-ce que les petits bobos sont trop nombreux dans nos services ? Est-ce que c'est le problème principal ? Ou est-ce qu'il faut, comme le réclament les soignants de Mulhouse, davantage de moyens humains, davantage de lits ? On en discute tous ensemble ce matin, vous connaissez le numéro, c'est le 3210. A la une également, Mickaël Schumacher, admis dans le plus grand secret hier à l'hôpital George Pompidou à Paris. D'après le Parisien, le pilote est accueilli dans l'unité de surveillance du service de chirurgie cardiovasculaire, une unité de pointe pionnière de la thérapie cellulaire. Le champion de F1 bénéficierait ainsi de perfusions de cellules souches, 6 ans après son accident de ski dans les Alpes. Patrick Bruel s'est-il exhibé ? Enquête préliminaire ouverte pour harcèlement sexuel en Corse. Il aurait exigé d'être massé nu dans un hôtel d'Ajaccio. La masseuse, 21 ans, a signalé les faits. Le chanteur a été entendu dimanche soir. Il confirme sa nudité, mais assure avoir porté une serviette lorsqu'il s'est retourné. L'horreur dans les bouches du rôle. L'inceptuagénaire a abattu sa belle-mère de 95 ans, son beau-frère handicapé de 65 ans, puis sa femme. A Mossane, les Alpilles et à Mouries hier, le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui. Il s'occupait visiblement depuis des années de sa femme malade et de sa belle-famille souffrante. RTL, 5h04, Aigle Azur attire les convoitises. Quatre heures offres de reprise ont été dévoilées hier. Aucune satisfaisante dans l'immédiat d'après la compagnie. Les créneaux de vol à Orly font en tout cas des envieux, puisque Air France, Air Car, Ibézid, Jet Vuéling ou encore l'ex-patron de Hop, Lionel Guérin, font partie des postulants. Les offres peuvent être améliorées jusqu'à demain soir. Pour l'heure, les 1150 salariés restent dans le flou. Loïc Philippot, commandant de bord et représentant du syndicat des pilotes SNPL. Il y a trois ou quatre offres qui sortent un peu du lot. Ensuite, un certain nombre d'offres qui semblent incomplètes, qui mériteraient d'être complétées dans les 48 heures qui vont venir. Et ensuite, un certain nombre d'offres, seconde catégorie, je dirais, plus ou moins farfelues pour certaines. Alors, il existe une offre complète au jour d'aujourd'hui, celle de M. Lionel Guérin. Il reprendrait l'ensemble du personnel. Pour nous, syndicat, c'est une priorité absolue. Maintenant, les offres sont susceptibles d'évoluer. Et bien évidemment, nous avons l'oreille très attentive à toute évolution d'offres actuellement déposées. C'est bon signe dans le sens où, il y a encore quelques semaines, on nous annonçait que personne n'était intéressé par Eglasur. On voit au fur et à mesure que de plus en plus de compagnies aériennes ou de grands groupes se montrent intéressés par la reprise de l'activité d'Eglasur. Enfin, il faut rester très positif dans le sens où il y a des offres, dont certaines semblent déjà des à présent de bonne qualité. Loïc Philippot, commandant de bord chez Eglasur, avec Arnaud Touche pour RTL. Une hausse de près de 18%. Le nombre de morts sur les routes a bondi en août. 290 personnes tuées, 44 de plus qu'il y a un an à la même époque. Après 4 mois de baisse ou de stabilité, la courbe des décès s'envole donc de nouveau. À l'étranger, encore raté pour Boris Johnson au Royaume-Uni. Juste avant une suspension de 5 semaines, le Parlement a de nouveau refusé hier soir des élections anticipées. Le Premier ministre n'a plus de majorité et la Reine a validé hier la loi pour éviter un Brexit sans accord. Loi que l'opposition a réussi à faire passer la semaine dernière. Bojo assure qu'il ne l'appliquera pas. On passe au football maintenant. Avec France en dehors, les champions du monde retrouvent le Stade de France ce soir à 20h45. Centième match des Bleus à Saint-Denis. Un match de qualification pour l'Euro avec un nouveau protocole d'avant-match pour éviter une autre bourde des hymnes après le raté de samedi dernier contre l'Albanie, Nicolas Georgeron. Oui, le fiasco a laissé des traces et devant le tollé, la réaction d'Emmanuel Macron, notamment la Fédération française, a modifié la procédure du protocole. L'erreur, samedi, est venue de deux mails différents. Envoyés à la régie du Stade de France, deux fichiers sonores, l'un contenait l'hymne albanais, l'autre celui d'Andorre, et les techniciens de l'entreprise sous-traitante en charge des animations ont choisi le mauvais document lors de la préparation du match. Premier dysfonctionnement. Le problème, c'est que lors de la répétition, l'après-midi, les hymnes ont été joués, mais personne n'a remarqué la confusion. Deuxième dysfonctionnement. Donc tout à l'heure, avant l'ouverture des portes au public, des membres de la délégation d'Andorre assisteront à la répétition pour vérifier que l'hymne choisi est correct. Et pour le speaker, dépassé lors de ce moment de flou avant-match, citant l'Arménie au lieu de l'Albanie, il aura désormais un texte écrit par la communication de la FFF pour éviter d'improviser si le protocole bafouille à nouveau. Par ailleurs, la Fédération française a répété ses excuses hier dans un courrier envoyé à son homologue albanaise. Nicolas Georgerot pour RTL. Il faudra battre les Américains. Et oui, nos bleus se compliquent la tâche au mondial de basket en Chine. Première défaite hier. 100 à 98 sur le fil contre l'Australie. Nos Français affronteront donc les Etats-Unis demain en quart de finale. Pour terminer ce journal maintenant, comme chaque matin à 7h, 6 gros plans sur une belle initiative, on part en Bretagne où un mini-village vient de naître à Saint-Brieuc. 5 mini-maisons en bois pour étudiants de près de 20 mètres carrés. Visite du propriétaire avec Nicolas Bobis. Et puis, c'est... ... ... ...